Voici l'équipe dirigeante qui aura le privilège de porter la flamme de la paix auprès des jeunes de la préfecture de Haou. Structure des taxis motos, des artistes, CDQ, CTV, entrepreneurs, bref, toutes les couches influentes de la vie communautaire de Haou y sont représentées. Afin de mener à bien ces activités, ce club de paix des jeunes officiellement installé ce vendredi a été outillé sur les bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion des conflits électoraux. Cette formation nous amène à sensibiliser nos collègues jeunes, à éviter vraiment des crises de violence lors de ces périodes électorales et à militer plutôt pour la paix. A l'initiative, le Conseil national de la jeunesse dans le cadre des prochaines échéances électorales au Togo avec l'appui d'une OAS. L'occasion pour moi de remercier l'organisateur mondial du Monskout qui se veut d'ici 2023 être le principal mouvement des jeunes dans le monde entier, ainsi permettant à plus de 100 millions de jeunes d'être actifs dans leur communauté. Occasion pour le profit de Haou d'apporter son soutien à ce club qu'il convie à plus de responsabilités. La construction d'un Togo paisible et sans violence est une responsabilité à la fois collective et individuelle à laquelle nous devons nous atteler au quotidien. Cependant, cette responsabilité vous incombe davantage, vous, chers jeunes, car vous êtes la couche la plus représentative et la plus active de la population togolaise. Haou met fin à la première phase de cette tournée de mobilisation des jeunes sur la prévention des conflits et d'installation des clubs de paix des jeunes, débutés avec la préfecture d'Anié. Cinq préfectures au total ont été prises en compte, soit Anié, Agou, Danyé, Yotor et Haou. La seconde phase est prévue pour novembre prochain avec les cinq dernières préfectures, notamment Sotoubois, Kiran, Assoli-Chamba et Haute-Sud.